Chers amis, Shalom ou Vrachau B'cham HaShem, la CV Natsliach en ce jeudi soir 21 du mois de septembre ou déjà Zayim du mois d'Elul. Je vous rachetais par Elisabeth Azizay et Kara, Brachare B'achav Atlachak, Libérette Elisabeth, beaucoup de bonheur pour cette année pour vous et votre famille. Je vous rachetais pour l'élévation de l'âme de Clara Bat Mazal, Tov, Be'ezrat HaShem et Abraham. Allez à Shalom de la part de ses enfants, Elisabeth Simcha et Yitzhak. Le mérite de cette étude est de la préparation de Yom Kippur, puisque Dieu adore les Alachot. Vous savez que c'est une des études préférées d'Hachem, qu'on étudie les Minagim et les lois de chacune des fêtes, comme le dit l'Agamara dans Maseret. Il va depuis que le temple a été détruit. Puis on commence tout de suite, Be'ezrat HaShem, c'est Minagim de comment se préparer aussi à la fête de Yom Kippur, ce rendez-vous fatidique, unique, une fois dans l'année, Be'ezrat HaShem, Libérette Elisabeth. Noagim, donc le matin on se lève, bien sûr, on fait les Slichot, qui seront les avant-dernières Slichot depuis le Aleph du mois de Elul, les Slichot de dimanche matin pour cette année, puisque lundi soir ce sera Yom Kippurim, ce jour si grande chose et si important pour lequel on est habillé en général en blanc. On vient prier avec un cœur pur, on s'est déjà demandé tous pardon les uns les autres, mais il y a aussi des choses à faire dans cette journée-là, que j'aimerais partager avec vous, avec l'aide d'Hachem, en commençant par les Kaparot. Donc une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire, vous savez qu'il y a les Kaparot à faire pour éviter des Dinim Kashim, qu'on appelle les quatre condamnations pour lesquelles nos fautes auraient pu nous condamner. Donc on va faire les Kaparot. En général, on a l'habitude de prendre pour certains Minagim des poulets blancs, si possible, un coq pour un garçon, une poule pour une femme, pour lesquels normalement c'est nous qui aurions dû être sacrifiés, mais étant donné qu'on a fait Eshuvah, on va donner le mérite à la poule de nous remplacer. Ce n'est pas très tchèquen sympathique, mais en tout cas, c'est comme ça que l'on fait. Nos sages nous disent, comme explique le Béni Shray, que la raison pour laquelle on prend Davka, le poulet, et qu'on lui fait le sacrifice, ce n'est pas pour rien. Pourquoi ? Parce que l'herba mitot bedim, qui sont donc la strangulation, on le vit quand on prend le poulet, qu'on lui tire la peau vers l'arrière, il sent une strangulation légère, qui vient remplacer ce qu'on aurait dû subir si on avait fait une faute en rapport avec la strangulation. Ensuite, Ereg, c'est le couteau, on lui passe le couteau sous la gorge, qui vient réparer donc le fait d'être Ereg, tué, par rapport à une faute qu'on aurait fait. Ensuite, on jette le poulet dans une espèce d'entonnoir, comme celui que le Béni Shray, et le poulet se vide de son sang, car le sang c'est l'âme, on n'a pas le droit de le consommer, donc on le vide. Et donc, on le jette violemment pour vider son sang, qu'il ne coagule pas. Il est projeté comme ça dans un entonnoir, et ça s'appelle skila, lapidation. Ensuite, s'érefa le feu, il est cuit dans le four. Ainsi donc, le poulet passe par un processus d'arba mitot beddin, des quatre condamnations à mort, pour lesquelles, si on aurait été coupable, eh bien, nous aurions dû passer, malheureusement, par ce genre de choses qui se traduit aujourd'hui par des accidents de la route, poulet, tomber d'un étage, et tout ça, ce sont des formes de mort, ou coups de couteau, ou autres, qui viennent nous réparer par rapport à des fautes précises, même si ça paraît un peu barbare à l'entendre. Il faut savoir que par rapport aux fautes, ces morts-là ne sont pas barbares, c'est tout simplement la clé qui, malheureusement, par notre défaut, va déformer la serrure. Donc, on va reprendre une nouvelle clé qui s'appelle l'arba mitot beddin. Et il y a aussi ce qu'on appelle karet, c'est-à-dire en dehors, rejeté du camp. Ça, on le répare, selon Hazal, pendant la fête de Soukhot, où on sort de chez soi pour habiter vers l'extérieur, dans le cas où on aurait été condamné par une faute quelconque à être expulsé du pays ou expulsé de chez nous, eh bien, on va s'expulser par amour dans une mitra. Ce qui est extraordinaire chez Dieu, c'est que quand même il nous dit, bon, t'es puni, va au coin, c'est pour nous déposer là-bas un diamant à récupérer. Donc, c'est l'effet de Soukhot, pour lequel on fait aussi la réparation de karet. Comme explique d'ailleurs dans son livre, le Rav Avan Zakai, dans Baït à Yehoudi, c'est comme ça qu'il le ramène. C'est pas qu'il y ait d'autres aussi, bien sûr. Donc, nous avons les kaparotes. Maintenant, nous, comme on ne sait pas si les shokhatim vont être assez réveillés, bien vérifier leur lame, et ainsi de suite, on peut faire les kaparotes avec de l'argent, comme vous le savez, en prenant cet argent et le tournant au-dessus de la tête. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs qui circulera sur les réseaux sociaux par l'intermédiaire de Lionel, sur comment faire les kaparotes en prenant l'équivalent à peu près de 26 shekels, de ce que coûtera un poulet. Donc, 26 shekels, c'est une mesure sur lequel les moyens plus prendra plus, moins, moins, selon ce qu'il peut et fera donc les kaparotes en tournant cet argent trois fois au-dessus de la tête, en guise de kaparotes en disant Là, plus ou moins la phrase, c'est marqué dans les sidourim, regardez dans le sidour du Yom Kippour, c'est marqué là-bas, il n'y a pas besoin de réécouter, ouvrez simplement votre sidour, dans tous les sidourim, c'est marqué au début. On fait Mincha Gedola. Mais avant de faire Mincha Gedola, il y a aussi ce qu'on appelle Malkut. Donc, on a l'habitude de prendre une ceinture en cuir et de demander à un ami de bien vouloir ne frapper pas fortement sur l'épaule droite, l'épaule gauche, colonne vertébrale, le centre, de telle façon que quand on arrive dans le Kippour, si on a été condamné de quoi que ce soit, eh bien, on l'a déjà fait par les kaparotes, si on était Malkut, les coups, on les a pris, de façon symbolique, et puis en même temps, on va renaître de nouveau. Comment faisons-nous pour renaître de nouveau au niveau du corps et de l'âme ? On va au migvé. Deux-importance pour aller, pour les hommes, au migvé. Selon le Ben Israï, les femmes aussi devraient aller au migvé, même non mariées. Le bravo badi et le sètre interdit formellement à une femme non mariée d'aller au migvé, à cause de beaucoup de problèmes que ça peut engendrer par la suite. Donc, les femmes n'ont pas besoin d'aller au migvé si elles ne sont pas mariées. Par rapport à cette fête, en général, les femmes n'ont plus le minac d'aller au migvé, si ce n'est que pour le soir de leur migvé. D'ailleurs, à cette insurité, on m'a posé hier la question, est-ce qu'une femme qui a son migvé le soir de Kippour, donc dimanche soir en l'occurrence, le badi n'ira pas au migvé ? On n'a pas le droit de prendre ni de douche, ni d'aller au migvé, donc elle repoussera son migvé au lundi soir, après Yom Kippour, Bézret HaShem, pour lesquels après elle s'unira à son mari Kedat Moshé, vers Israël. Pas les femmes pour la ceinture. Non, je pense que la vie vous fera passer, il n'y a pas besoin de ça, mais ceci étant, oui, vous pouvez le faire, de toute façon, ce n'est pas un coup porté mortel, c'est juste symboliquement comme ça, c'est juste comme ça, les femmes peuvent le faire, il n'y a aucun interdit, seulement il ne faut pas qu'elles demandent à leurs enfants, un enfant n'a pas le droit de lever la main sur ses parents, donc votre enfant ne pourra pas le faire, votre mari, il ne faut pas lui donner, parce qu'il pourra en profiter, votre mère, ça peut mal finir. Donc, il faudrait demander à quelqu'un d'étranger, qui vous le fasse, vous pouvez le faire aussi, c'est marqué aussi dans le sidour de Yom Aki Purim, à suivre là-bas, c'est marqué noir sur blanc, il y a aussi des versets à dire, c'est très important de le faire, dans le cas où on aurait dû être frappé de cela, pour X raisons, et bien, comme on dit, à quoi ça ressemble, c'est comme un père qui rentre, il entend que son fils est très mal comporté, il le cherche pour le punir, et il le voit au coin, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas ? Il dit, papa, je me suis mal comporté, je mérite une punition, je suis parti me punir au coin. Le père, il lui dit, mon fils, maintenant que tu as compris ce que tu as fait, que tu t'es autopuni, donc je n'ai pas besoin de te punir plus que ça, viens dans mes bras. Elle est divorcée, le mâle est divorcée, pour aller au miguet, l'autre ça rire, les femmes, n'allez pas au miguet, si ce n'est pas votre truc, prenez une douche, comment dire, 12 litres d'eau, c'est un digne de miguet, pour ce genre de choses, pas pour le miguet de la femme, il faut aller au miguet pour une femme, si c'est son miguet. Les femmes, le Ben Yishra, ils avaient l'habitude d'aller dans des sources, pour se rendre pur, donc ce que je voulais vous dire, c'est que le miguet, étant donné que c'est indigne de nous rendre comme un embryon, pour les hommes, vous allez au miguet, et vous ressortez pur, on a l'habitude de faire vers les coups de deux heures en général ici, on vient tous faire avec avec Timrol, c'est un long mitra, qui précède un petit peu l'avance, après quoi on fera et on viendra avec les conditions prescrites par la Halakha, de surtout pas mettre de chaussures en cuir, comme vous le savez, surtout pas, et d'ailleurs, il est allé de prévenir beaucoup de gens qui ne prennent pas ça au sérieux, et qui viennent avec des chaussures en cuir, à la synagogue, et il y a un minag qui demande, d'ailleurs au rabbanim, de dire que celui qui a oublié d'enlever ses chaussures en cuir, et bien les retire, qui a le droit de les porter, des personnes malades en l'occurrence, une femme dans les 30 jours de son accouchement, elle pourrait porter des chaussures en cuir, exceptionnellement dans ce genre de cadre, mais sinon tout le reste, on portera des chaussures en toile, en goumi, ou toutes sortes de chaussures, mais pas en cuir. Par contre, si ma semelle est en caoutchouc, et qu'au-dessus, j'ai une espèce de lanière en cuir, il y a des poskimes qui permettent, moi je ne vous conseille pas, qu'elles soient sans cuir du tout, et il y a beaucoup de raisons à cela, dont une que j'ai étudiée à l'épisode, mais que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, et on se prépare pour la fête. Avant de rentrer dans la fête, il est évident qu'on doit réfléchir, si on se... si on donne des excuses à quelqu'un, car il est évident que de rentrer dans Kippur, pour être pardonné par Dieu, demanderait de lui d'abord donner l'exemple. Donc, si on doit des excuses à quelqu'un, ne pas hésiter de prendre le téléphone, et de demander pardon. Alors, il y a plusieurs façons de demander pardon, il y a des fois où ça peut engendrer des problèmes, d'appeler une personne pour lui demander pardon, car l'autre pourrait se fâcher. Oui, maintenant tu me demandes pardon parce que c'est Raph Kippur, pourquoi tu ne l'as pas fait avant, tu m'utilises, parce que comme si maintenant, je n'aurais plus le droit de ne pas te pardonner. Ce serait très, très, très dangereux. C'est pour ça qu'il est préférable des fois de demander à un Kacham comment passer pour demander pardon. Est-ce qu'il n'est pas préférable d'y aller, de trouver une autre façon de faire, de joindre la personne, juste avant de faire ce je cours sur la route ? Quelqu'un m'a demandé justement comment il devait demander pardon à quelqu'un d'assez toxique. C'est-à-dire qu'il va profiter de ce pardon pour lui monter sur le dos. Eh bien, je lui dis, il faut devancer à l'avance. Regarde, je ne t'appelle pas pour qu'on reparle d'un conflit, pour réveiller des douleurs, je t'appelle simplement parce que, malgré que, pour moi, j'ai eu raison, pour toi, tu as eu raison, je n'avais pas le droit de te faire du mal ou de te blesser, c'est simplement ce que je suis venu te demander, à la sableille de Kippour, de me pardonner si, malgré tout, je t'ai fait du mal, même si toi, tu m'en as fait. Si la personne comprend, tant mieux, et si elle ne comprend pas, mieux vaut mettre un terme à cette discussion que de rentrer dans un conflit qui n'en finira pas. Quoi qu'il advienne, Yesh, les Fayets, c'est Travero. Mllez, les Fayets, c'est Travero. Quand on le demande pardon, c'est pas, salut, ça va, ouais, bon, écoute, demander pardon, c'est sincère, ça doit sortir du cœur. Les Fayets, c'est Travero, vous dire conseiller, pardon, consoler la personne. Je suis désolé, j'étais énervé, mais au fond de moi, tu sais que j'ai rien contre toi, des fois, on fait des erreurs, c'est comme ça qu'on parle. Le côté, salut, ça va, ouais, alors bonne fête, alors ouais, en fait, je sais que je t'ai humilié en public, donc je te demande pardon. Non, ça, c'est pas valable, ni pour Dieu, ni pour l'autre. C'est encore moins pour toi. C'est pas des excuses, c'est une formalité. Donc pour remettre les choses dans un contexte, quand on présente ses excuses, on présente des excuses. Mais de l'autre côté, je crois qu'on nous dit aussi que celui qui reçoit les excuses ne doit pas être trop dur non plus. Il a le droit de dire, je suis pas encore convaincu de tes excuses, il a le droit de le dire. Mais il a pas le droit d'en s'en tenir à une rigidité pour laquelle ce coup de téléphone n'aurait servi à rien. Parce que si c'est le cas, de son côté, Dieu lui dira la même chose. On continue, comme c'est marqué dans ma retraite. Alors il y a une mitzvah de manger au moins cinq repas avant l'entrée de la fête. Cinq repas, comprenant aussi le dernier repas. Il est préférable de moins étudier de manger ses repas que d'aller étudier la Torah la veille de Kippour. Je vous rappelle, comme c'est marqué là-bas, je vous rappelle, comme c'est marqué là-bas, comme c'est marqué là-bas, comme c'est marqué aussi dans Mishnamurova, sur l'étanot, il est interdit de jeûner la veille de Yom Kippour et d'au contraire, faire les cinq repas prescrits aussi par le bel Yishraï. Et les femmes aussi doivent manger la veille de Kippour le plus de repas possible, donc cinq, c'est possible. Et même si une personne doit manger à Kippour, parce qu'il n'a pas le droit de jeûner, il devra aussi faire ses repas. Car celui qui fait le repas d'avant Kippour est considéré comme si il a jeûné avant Kippour. Waouh ! Donc ces repas-là sont vraiment très importants. Le problème, c'est souvent des gens comme moi, ceux qui sont au régime. On n'arrivera jamais à commencer ce régime. Même les enfants qui ne jeûnent pas dû à leur âge devront faire aussi ces seoudats. Les khatrilat, serich, ligboa, lefachot, seouda, achat, alpat. Et sur ces cinq repas, comme le rappelle le rab Ovadja dans son Chazon Ovadja, qu'au moins faire un birkat amazon parmi tous ces repas prescrits. Et combien de repas on doit faire ? Au moins le repas de deux jours. Ça ferait cinq repas. Et si une personne ne peut pas faire un repas, alors même un apéritif serait considéré comme étant un repas si on n'y arrive pas. Par contre, des sucreries ou autres, non. Ok. Heureux l'homme qui fera ces repas-là, car ils ont un digne de grandes caparats, car ça vient réparer le Hetzadat, et qui viennent manger les Shem Shemaim et non pas en disant je vais mettre plein la pence car ce sont des repas réparateurs. Et Dieu ne laissera pas sans salaire celui qui fera ce qu'il lui demande avec simplicité. Un sif que les gens ne connaissent pas très bien dont j'ai souvent parlé d'ailleurs dans mes cours d'année en année. Ensuite, qu'il sache qu'il ne verra aucune bénédiction du travail qu'il aura fait la veille de Kippour. Kippour, on se prépare déjà à Kippour. Bon, ça je vous l'ai déjà dit. Il est très important de mettre une nappe blanche sur la table la veille de Kippour. D'allumer la bougie de 24 heures pour faire l'Avdallah le lendemain. N'oubliez pas de mettre beaucoup de tzedakah avant Kippour. Mettez beaucoup de tzedakah avant Kippour pour ceux qui peuvent. Chacun selon ses moyens. Et n'oubliez pas qu'un pauvre qui met 10 euros dans la boîte de tzedakah ou qui veut nous soutenir ou une yeshiva ou un autre lieu pour lui 10 euros c'est énorme a plus de valeur que celui qui a mis 1000 euros et qui aurait pu en mettre 3000. C'est ce que je veux dire. Ce qui compte ce n'est pas la quantité mais la qualité avec laquelle tu les donnes. On s'habille avec des habits de fête. Il y en a qui mettent comme le dit le Rama des habits blancs. On met une belle table avec une belle nappe blanche pour dire que notre table aussi a été réparée et qu'est-ce qu'on met sur la table ? Un livre de Kodesh. Pas une nappe simplement, sans rien. Mettez un livre de Torah dessus. On dira la bénédiction sur le Talit avec lequel nous irons à la synagogue. On peut le faire au Salakim. On reviendra après à la synagogue avec beaucoup de crainte et de respect devant Hachem. Ce n'est pas du tout un jour de rire, de blague, ma mâche. Pas du tout. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les lois de la Teshuvah, je vous donne une patente très importante à retenir, c'est la Tzaka. Quelqu'un qui ne crie pas vers Dieu, qui regrette, ce n'est pas une sincère Teshuvah. Vous savez, quand on a mal, on crie. On ne fait pas attention. Alors, ça ne veut pas dire qu'on arrive à la synagogue en hurlant, mais ça veut dire que quand il faudra chanter en l'honneur d'Hachem, ne soyez pas trop pudiques. Chantez-le devant un chum de toute votre âme. Des fois, il faut libérer ce que nous sommes pour laisser apparaître une personnalité qu'on ne connaissait pas de nous-mêmes. J'ai quelqu'un avec qui je me suis entretenu, une personne merveilleuse que j'ai eu le bonheur de rencontrer aujourd'hui, que je ne connaissais pas du tout. Ma mâche s'appelle Franck, Franck Meloul, qui est le directeur de I24, avec qui j'ai passé un très très bon déjeuner et notre ami Shlomo. Et les gens, beaucoup préjugés, ne le connaissent pas du tout. Moi, j'ai eu le bonheur de parler avec lui pendant au moins trois heures aujourd'hui. Et Baruch Hachem m'a raconté qu'un jour, il était en train de prier, peu importe, et qu'il s'est rendu compte comme ça qu'il y avait une intériorité en nous qui était très très facile à développer si simplement on l'a laissé s'exprimer. C'est notre âme. Très très beau, très beau dialogue que je veux avec lui, que Dieu le bénisse vraiment. il s'est rendu compte de chez et qu'il s'est rendu compte qu'il s'est rendu compte pour qu'il s'est rendu compte à Kippour. J'ai fait un cours qui s'appelle qui jeûne et qui ne jeûne pas à Kippour. Là-bas, j'ai tout expliqué, les mesures pour celui qui ne jeûne pas, qui ne jeûne, qui ne jeûne pas, combien il peut boire, à quel moment il peut boire, et ainsi de suite. Quelle attitude avoir si la personne, elle, ne demande pas pardon ? Oh, très bonne question. Si la personne n'a pas demandé pardon, alors pardonnez-la malgré le fait qu'elle n'ait pas demandé pardon. Ce que vous y gagnerez, c'est que même si vous, vous avez oublié de faire Teshuvah sur un point que vous ne connaissez pas, eh bien Dieu vous pardonnera parce que vous l'avez fait aussi sans votre connaissance. Ok. Raza Koubarou. Rikitsa. Interdit Bichlal. On fait Nithilac au niveau des trois phalanges et on ne se brosse pas les dents à Kippour. On ne se brosse pas d'eau sur le visage à Kippour. Éventuellement, si vraiment on a du mal à ouvrir les yeux, on peut mettre une toute petite goutte d'eau comme ça, juste pour nettoyer et non pas pour le plaisir. Éventuellement, on ne passe pas de produits sur soi. On a la tasse d'alons, on ne met pas de chaussures, Tashmishamita, Kedin Nida. Alors, à propos du Tashmishamita, non seulement, on n'a pas le droit de s'unir à sa femme, mais on ne fait pas de bisous ni de nichouk, on ne s'embrasse pas, on ne dort pas dans le même lit. A Kippour. Chacun dans un lit comme un digne de Nida. C'est dans un cas de besoin absolu. On doit, par exemple, donner le bébé ou on doit donner un biberon, je ne sais pas, passer quelque chose et qu'on ne peut pas faire autrement. On pourra lui passer parce que la femme n'est pas Nida. C'est juste une mesure de prévention. Mais sinon, à Kippour, don't touch. Don't touch. Right. Vous inquiétez pas, je ne parle pas de l'anglais. C'est de l'anglais tunisien, ça veut dire, on va dire. Kolaï Sourim, Kala, Gbar, Mea, Leila. Et tout ça commence à partir de la nuit. Al-Atsiyam, El-Kha, Akhilash, Tiyab et Khayaf, Karet. Et celui qui ne respectera pas ça sera Khayaf, Karet. Il est retranché du peuple d'Israël. Et là, on arrivera dans les lois que j'ai déjà expliquées dans le cours d'hier sur qui jeûne ou qui ne jeûne pas à Kippour. Tout ça, on l'a vu. Le Kiddush, j'expliquais. Les enfants, l'expliquaient. Rekhitsar, l'expliquaient. L'Abdallah, uniquement sur la bougie par la suite et le vin, on ne fait pas sur les Bessamim, je l'expliquais. La prière d'Arvid est très importante. On ne s'en débarrasse pas. Quand on a entendu le chauffard, ça ne veut pas dire que Kippour est sorti, arrêtez de courir en allumant les lumières et vous précipitez en disant les médicaments sans eau. J'ai expliqué aussi comment on fait. Dans ce cas-là, on prend une goutte de citron et quelque chose d'amer dans l'eau en tout cas pour falsifier le goût de l'eau et pour boire juste la quantité si on ne peut pas boire ce médicament sans eau. Alors dans ce cas-là, on prendra juste un quart de verre Khadperani en plastique, vous savez, on prendra juste ça et on continue à jeûner si la santé le permet. Pour les personnes, je voudrais juste faire une parenthèse qui est souvent revenue sur mon téléphone. Raph Tutu, je suis très angoissé, je suis enceinte, Raph Tutu, j'ai des problèmes de santé, ceci et cela, donc je peux jeûner selon le médecin, mais je suis très angoissé. Alors je vais vous donner un patente, un joker qui est extraordinaire, c'est que toutes les personnes, donc les femmes enceintes en général sont angoissées parce qu'elles ont peur. Sachez une chose, jeûner à Kippour est très important. C'est une mise à la Torah, ce n'est pas une blague. Jeûner. Pas shoot, jeûner si vous êtes dans la possibilité de jeûner. Si le médecin n'est pas anti-religieux et qu'il vous interdit formellement de jeûner, vous devez en tenir compte un Raph compétent, Moréora, et obtenir des directives, c'est-à-dire les quantités prescrites. Je les ai déjà donnés, vous voulez que je vous les donne, je vous les donne à toute vitesse. C'est 30 grammes de nourriture, soit l'équivalent d'un biscuit à peu près ou d'une boîte d'allumettes de nourriture, toutes les 8 à 10 minutes. Et en ce qui concerne de boire, ça représenterait, comme ça vous donne une mesure claire, un quart de gobelet en plastique. Vous savez, les gobelets qu'on jette, un quart, c'est ce que vous aurez la possibilité de boire à peu près toutes les 8 à 10 minutes, soit 9 minutes pour boire. Une personne comme une dame âgée qui m'appelait aujourd'hui m'a dit, écoutez, Raph Tutu, j'ai des problèmes de reins très importants, elle a un certain âge avancé et le médecin qui lui-même va jeûner à Kippour lui a dit, madame, vous n'avez pas du tout le droit de jeûner et de boire de grandes quantités d'eau tous les jours, vos reins sont en danger. Dans ce cas, elle doit boire de grandes quantités d'eau, c'est évident. Mais il y a des cas où la personne peut prendre ses médicaments avant Kippour et après Kippour comme c'est mon cas, donc je peux jeûner à Kippour. En plus, je suis chassin, donc j'ai intérêt à être vraiment agent comme il le faut mais bon, je kiffe personnellement Kippour du début à la fin donc je n'ai pas trop de problème avec ça puisque je suis, j'adore Kippour, moi personnellement, donc j'attends ce jour-là avec impatience. Marouk HaShem. Quand on a conscience de la chance qu'on a d'être dans l'homme Kippour, je vous affirme qu'on n'est pas en train de penser quand est-ce que sort ou quand est-ce qu'on va commencer le jeûne, on n'est pas angoissé. les matins mais c'est un jour qui est tellement génial qu'on n'est pas redonné, je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'ai déjà dit mais je vous le redis, ce n'est pas grave. Imaginons, imaginons que vous deviez un million d'euros de découvert à la banque et que si vous allez voir le banquier pendant 25 heures, il vous annule la dette des un million d'euros. Vous allez penser à boire et manger là-bas ? C'est ça qui pousse. On n'est pas redonné de tout pour 25 heures avec le Créateur du Monde en tête à tête. Quelle sroute. Comme on le dit dans le deuxième Mishnah du quatrième chapitre de Maseret Avot, srach mitzvah mitzvah. Que le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah. D'avoir le mérite des juifs, c'est déjà énorme. D'avoir le mérite de fête et kippour, c'est un mérite qu'on n'a pas assez de merci dans notre bouche pour pouvoir l'obtenir. Mais en plus de ça, d'être pardonné de tout pour recommencer tout à zéro, je t'abarche mon lad. Parce que dans l'absolu, béné nous, combien on rate de repas à kippour ? Avant de kippour, on mange. On est déjà bourré. Bien plein. Le soir, donc, on a déjà fait le repas puisque c'est vers la nuit. Qu'est-ce qu'on a raté ? Le petit déjeuner et le repas de midi. Parce que le soir de kippour, on remange. Combien on a raté réellement de repas à kippour ? Un repas et un petit déjeuner. Ce n'est pas dramatique. Ça, c'est au niveau de l'esprit. Alors, ce que je voulais dire, c'est que les personnes qui sont très, très angoissées par rapport au fait de se sentir mal, tous les posts qui me le disent, si tu es sur point d'aller mal, tu arrêtes le jeûne, tu fais ce qu'il faut et tu continues le jeûne après. Ainsi donc, quand tu as ça dans la tête, comme j'ai dit, une femme enceinte cet après-midi qui m'appelle, un petit tout, voilà, je suis enceinte, je suis très angoissé de kippour. Je lui dis, donc, on n'est pas déjà dans kippour. Vous pouvez boire et manger, vous êtes déjà angoissé aujourd'hui ? Elle m'a dit, oui, c'est vrai, mais je suis inquiète. Je lui dis, alors, écoutez, madame, vous allez vous reposer à kippour, boire bien comme il faut avant, Ah, madame, ça va. Alors, comme ça, ça va. Comme quoi que tout est dans la tête. Voilà, juste que vous sachiez. Qu'est-ce que vous dites ? Pourquoi ? Parce que l'on fait sortir kippour, je n'arrive pas à vous lire, ce n'est pas yom tov, une fois qu'il est sorti. Je n'ai pas compris la question. Je n'ai pas compris. Non, mais je n'ai. En tout cas, dès que sort kippour, il y a lieu pour ceux qui le peuvent, comme le Shabbat, de faire sortir kippour, comme Rabintan, ceux qui le peuvent. Ceux qui ne peuvent pas, ne pourront pas. Ceux qui le peuvent, après Birkat al-Evanna, très important de le faire, après Yom Kippour, pour les hommes uniquement, les femmes ne font pas Birkat al-Evanna. Ok. Il y a lieu de chanter de tout son cœur et de toute son âme et de ne pas venir faire de l'opérette à la synagogue. Il y a des gens qui adorent Anenu. Ils sont fiers, ils rigolent, et ainsi de suite. Ah, je l'ai déjà dit pour l'Avdallah tout à l'heure, l'Avdallah se fait uniquement sur le verre de vin et sur la bougie. La bougie, pris de la flamme qu'on allumait de la veille de Kippour. Ce n'est pas que je n'ai pas dit. Je vous l'ai dit à maintes reprises. Oufren, dès qu'on sort de la veille de Kippour, on étudie tout de suite les lois de Yom Sukkot et Mikhail Khayil en préparera pendant les jours qui arrivent la Sukkah. Ça tombera vendredi soir, le jour de Sukkot, donc il n'y aura pas de l'oulave pour les hommes puisque les femmes ne font pas les Sfaradiot. Shkénaziot font ce qu'ils veulent, donc les Sfaradiot, les Sfaradim, donc les femmes Sfarad, n'ont pas le droit de dire la bénédiction comme lui dira Ava Diosef, c'est Donc ne l'oubliez pas. Par contre, les hommes doivent préparer leur loulave et Bezrat HaShem, et bien préparons pour le dimanche qui sera le premier jour où ils diront sur l'herbata minime. Qu'est-ce qu'on peut encore partager avec vous ? Et bien nous allons. Après, on parle de Sukkot. Je pense qu'on a fait un tour. Est-ce que vous avez des questions sur la veille de Kippour qui est en sujet, qui est en rapport avec le sujet que nous développons ? Est-ce qu'il y a des questions ? Ok. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Je pense qu'on a fait un tour général. On s'est tous demandé pardon. Ok. Alors, si vous mangez du pain à Kippour parce que vous êtes obligés d'en manger, n'oubliez pas de faire le Birkat Amazon. Et tout ça, j'en ai fait des cours déjà préalables. Oui, mais pourquoi ? C'est ma question sur une bougie de 24 heures. Ah, tout simplement parce qu'on est dans Kippour et c'est vrai, c'est exceptionnel. On ne peut pas allumer de nous-mêmes, il faut que ça existe au préalable parce qu'on est encore dans l'ambiance de Kippour. Et donc, mi'esh le'esh, on le fait passer exceptionnellement dans cette dimension de la Avdallah. On ne peut pas allumer de l'allumette comme l'aurait fait par exemple en disant Amabdil Ben Kodesh Lekhol. Pour Kippour, il faut que le prolongement de Kippour se fasse d'une fin de l'existence pour sortir vraiment de la fête. Vous avez dit le maximum brave. Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que j'ai devant moi, j'ai marqué des titres de tout ce qu'il y avait à faire. Je n'en ai pas lu d'autres, je vous le dis franchement. Donc, je ne vois pas ce que j'aurais pu rater. C'est la Birkat Al-Bana, je l'ai dit. Rizra Ben Uttam, je l'ai dit. Les chaussures, le machin, tout a été dit. Donc, voilà. À faire passer pour que tout le monde se prépare à cette fête d'Isra Tachem d'année en année. Quoique ceci étant, je vous dis franchement, si vous regardez ce Torah Trahim, il me semble que je n'ai pas fait moins de 30 cours sur la Lachot de Kippour. Donc, à mon avis, je me répète un peu d'année en année, mais avec peut-être un ton différent et des Khidushim non dits au préalable. A tout de suite pour un prochain chéou. A tout de suite.